Nous voilà donc au Hero Fest, donc je vais vous faire quelques images, on va essayer de faire quelque chose de sympa, nous voilà avec l'ami Fabio et mes collègues, on va voir ce que ça donne, ouais il y a de bonnes, ouais c'est sûr, il y a tout de suite. Alors si vous avez envie de la sushi, il y a tout sur place, beau déguisement, pas mal, allez vers où on va, Petite hante de confiserie japonaise, ouais c'est le Pepsi japonais, je pense que c'est un peu la même merde qu'on a chez nous, les boîtes de Moshi, des Kit Kat japonais, tu crois qu'ils ont le même goût ? Ah non, ils sont maires, oh t'es maires, oh truc de fou, il ne faut pas se laisser tenter par ces bêtises, on la visite, en essayant de suivre les deux ozios, Ah ouais putain, attends, les chevaliers du Zouja quoi ! Très sympa ! On va où ? Je vous suis moi ! Au début on fait le tour comme ça, on fait le tour comme ça, on fait comme le vide grenier quoi ! Voilà ! Ah si jamais vous avez faim, il y a toujours de quoi trouver des trucs, la gaufre fourrée japonaise ! Voilà un petit Naruto ! Merci jeune ! Alors ça c'était quand même le machin à nouilles ! Ah ouais ! Ah ouais ! C'est ça par là ! Un beau stand ! Avec Luigi euh... Ha 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 ! C'est pas notre chanson ! C'est pas notre chanson ! C'est pas notre chanson ! C'est pas ! C'est pas, ils sont super beaux quoi ! C'est pas notre chanson ! C'est bon ? C'est bon, c'est apoi ! C'est bon ! C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ! C'est bon ! Ah ben c'est le collègue super toi Ah ben c'est le collègue Ah ben c'est le collègue On a quand même une bonne ambiance Je vous mets un peu Petit déguisement curtif Il faut saouler pour que vous ayez un peu d'ambiance quand même Oh la capsule de Dragon Ball Z c'est énorme Ouais 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 Elle est un peu plate C'est vrai qu'elle ressemble un peu à une couille écrasée Dans 20 mois il fallait Alors voilà ce qui nous intéresse forcément Les jeux vidéo Par contre s'il a une ligne de Neojo CD je veux bien Voilà on a fait un bon tour là Carrément impressionnant Carrément impressionnant C'est magnifique C'est magnifique C'est vraiment Alloucinant Oh le truc Il fait une taille de dingue Pas mal de stand Ah voilà Ah voilà Une table de manette de pistole Ah bah quoi pas de la cible Alors Tu es pas Bien cible Bien cible Bien cible C'est super C'est bien C'est un coup Comment ça marche dans les motos ? On la retira C'est un peu 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 Je suis un peu C'est un peu C'est un peu C'est un peu C'est un peu Il y avait des vaisselles en bois, c'est un peu joli. De l'Orient quoi. C'est magnifique. Et la K2000 à côté. On voit un peu moins de côté. Le chemin c'est pas mal. A l'arrière. C'est impressionnant. Super bien payé. Vraiment très très bien payé. Ça c'est quand même sympa. Ça fait rigoler. C'est sympa en fait c'est des disques durs qui sont décorés. C'est super bien. Bonjour. C'est vous qui faites ça ? Oui. Ça doit prendre du temps. Ça dépend de le décor qu'il y a autour. Ça dépend de la finesse de Dramion. On va dire entre un minimum de secteur. Et après ça dépasse le coeur. Bravo en tout cas. Franchement c'est... C'est vraiment beau. C'est trop beau. C'est une très bonne idée. C'est vraiment trop trop beau. On veut le prendre le Sonic. Le quoi le Sonic ? Hein ? Pas cher en plus. On va voir de près, on va voir. D'instant, que de pop. Figurine pop. C'est pas un truc de fou quand même ? J'ai jamais compris Langouvin pour cette... Fouluie de l'art pop. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Regarde, il y avait un petit petit comme ça. Ah oui, il va aller voir le cochon en même temps, un petit stand. Il y a la chance. En fait, ici c'est un peu la ferme quoi. C'est la ferme, c'est le stand de la ferme. C'est rigolo. Il est où le petit cochon ? Spider cochon. Il a pas l'air que j'en forme ton cochon. Il a pas l'air que j'en forme. C'est sympa. Ça c'est bien pour les petits. tu sens de suite les odeurs de la ferme tu vois c'est des paysans incomplet sont là ça a été déjà l'an dernier ça beaucoup de stands qui avait déjà l'an dernier c'est pour ça que je vais faire coupure et mix je ne sais pas c'est un autre vie de grenier d'angélio Dragon Ball Z Allez, allons-y ! Bonjour ! En fait, je cherche le coffret Dragon Ball Z partie 2 Là-bas ! Alors, vous avez là les trois parties en général Les joueurs individuels Mais moi, je cherche les ORAV, vous savez ? Pas la série, mais les films ! Grosse enculade de ce festival Vous prenez un sandwich poulet En fait, c'est du jambon de poulet déjà C'est pas précisé En plus une bouteille d'eau, ça vous coûte 7 euros Ou du Saint-Coca, ça vous coûte 7,50 euros Hein ? Franchement, c'est abusé ! Franchement, moi je vous le dis C'est quand même une petite fronçonnée ici ! Merci ! On a perdu maintenant ! Le stand d'un ancien collègue Qui avait un magasin de jeux vidéo Dans les années 90 jusqu'à 2006-2007 Je ne sais plus exactement Merci, je pense qu'il vous plait Au revoir ! Les petits sacs, je suis prêt à aujourd'hui ! Il y a des super portefeuilles là ! C'est la première casquette ! Salut les copains ! Donc on se retrouve pour le compte rendu de cette... j'allais dire encore Japan Expo je me trompe décidément... de ce héros festival donc 5ème édition moi qui avais fait l'édition l'an dernier qui avais fait une vidéo etc... je dirais que je suis un peu déçu dans le sens où je retrouvais beaucoup de même choses donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas refilmées parce que c'est le même stand ça sert à rien de les remontrer et en même temps au niveau de l'organisation et au niveau je trouve que ils n'ont pas à se renouveler en fait il y a des choses qui m'ont déçu aussi comme vous avez pu voir on va pour manger un sandwich le mec t'affiche sandwich poulet panini il te sert un jambon de poulet excusez moi c'est pas la même chose déjà 5€ le sandwich 2,50€ la canette ça fait vraiment mal ensuite des stands comme un stand qui vendait du manga j'ai pas mal filmé celui-là qui vendait du manga DVD qui dit solde etc etc donc je cherche le coffret dragon ball partie 2 donc de des OAV en fait elle me dit ah sans solde etc elle me sort 35€ c'est bizarre il me semble que c'était le prix neuf c'est à peu près et je regarde en fait j'en trouve entre 29 et 35€ et la femme je lui dit gentiment excusez moi mais vous êtes sûr qu'il y a pas une erreur parce qu'il y a marqué solde et j'ai sur internet il est au même prix voire moins cher elle me dit ah mais non mais de toute façon c'est parce que nous là quand on va ici voilà comprenez c'est pas pareil on a des frais moi je paye 10 000€ le prix du stand je dirais alors ça me regarde pas le client ça lui regarde pas de savoir ton organisation tes frais nous on paye déjà 15€ l'entrée donc voilà on a notre participation aussi qui est c'est pas vraiment une histoire de prix vous voyez c'est une histoire de principe c'est de de blouser les gens moi je trouve ça dégueulasse en fait et je trouve que le héros festival en fait il met un peu les exposants il sait pas qui y met les gens ils sont mal au net quoi c'est à dire qu'un jeune qui va acheter ça 35€ il croit qu'il va faire une affaire qu'il va acheter soldé etc et ben non il peut l'avoir moins cher sur le net donc c'est abusé et ensuite on a eu aussi un problème avec un stand où c'était des américains qui le tenaient moi j'arrive pour prendre un portefeuille j'arrive pour prendre quand même pas mal de 30 ou 40€ de trucs le portefeuille c'est pas le bon prix alors je le repose je prends un sac call of duty avec blister et tout avec le ticket neuf et 15€ j'arrive il me dit ah non non mais ça je me suis trompé il me dit ça en anglais un peu mal en plus alors je sais pas si vraiment ce sont des anglais et il me dit 45 j'ai dit pardon j'ai dit attendez c'est 15€ là il me dit non non mais il a lavé le ticket je me dis non non mais c'est pas le bon prix je vous le vends pas normalement quand t'as un prix tu affiches un prix dans un magasin t'es obligé de vendre ce prix là au client tu dois pas tu peux pas lui refuser l'appart au moment de payer tu peux pas tu peux pas lui changer le prix normalement c'est la loi elle dit ça ensuite je dirais que d'autres déceptions un seul stand de rétro gaming alors moi j'ai eu la chance j'ai trouvé mon petit bonheur même si c'est pas une grande affaire j'ai trouvé un Samori Spirits 4 pour 25€ sur nos jours cd l'avantage que j'ai eu c'est que j'ai pas payé les frais de port parce que c'est à peu près le même prix sur le net et que je l'ai acheté à quelqu'un j'ai fait travailler une boutique ça c'est ce que je préfère faire moi en général je préfère acheter aux autres mais à côté de ça franchement avec les copains en partant on s'est dit on s'est fait un peu prendre pour des citrons quand même parce que 15€ l'entrée à un moment donné on a eu besoin de trouver un agent de sécurité parce qu'on a trouvé une carte de bus par terre on a fait on a marché un quart d'heure on a fait tout un tour pour trouver quelqu'un quand même pour vous montrer déjà que c'est pas encadré c'est à dire s'il y a un problème au niveau sécurité c'est à la rue complet nous on s'est dit mais il y a quand même c'est pas normal s'il y a un problème s'il y a une agression s'il y a n'importe quoi il y a pas d'agent de sécurité on en a pas vu quasiment c'est un truc de dingue ils sont tous à l'entrée pour fouiller les sacs c'est tout il y a que ça mais après à l'intérieur il y a personne donc voilà après pour les côtés un peu positifs quand même pour ne pas faire que tailler parce qu'il y avait des gens sympas il y a eu quelques stands très intéressants comme le celui qui faisait les Star Wars il y avait des trucs il y avait des gens très intéressants mais je trouve que ça manque de nouveautés et pourquoi faire venir Malcom depuis quand Malcom est un super-héros c'est un truc de super-héros quoi ils mettent Malcom il n'a rien à voir d'ailleurs il n'avait tellement rien à voir qu'il n'y avait pas tellement de queue pour le voir non plus parce qu'on peut se payer 20 euros pour un autographe ou je ne sais plus combien moi je trouve quand même que je ne pense pas que j'irai l'année prochaine franchement avec les potes on s'est dit l'année prochaine on ne donnera pas de 15 euros pour entrer là-dedans et se faire plumer à l'intérieur voilà ça c'est les collègues justement qui envoient les messages et qui ne sont pas contents non plus donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu que j'essaie de vous montrer vraiment ce qu'il y avait d'intéressant et de ne pas refaire la même vidéo que l'an dernier parce que les mêmes stands ils étaient tous les stands de rétro gaming de jeux pareil les consoles toutes sales c'est un truc de dingue c'est vraiment abusé voilà j'essaie de faire du mieux que je pouvais j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker partager et commenter et je vous dis à très bientôt les amis ciao ciao c'est parti c'est parti